Pour cette réunion du groupe Reset, c'est un groupe qui discute des savoirs écologiques traditionnels, qui a été créé par l'association Cheval Communication, ça fait un peu plus d'un an. C'est un groupe qui a été créé pour discuter des savoirs, parfois on dit les savoirs ancestraux, parfois les savoirs traditionnels ou les connaissances traditionnelles. C'est un groupe qui a été créé par l'association Cheval Communication et par moi-même, Sylvain Gillier, à la suite de contacts qu'on a eus dans le sud-ouest américain et avec des représentants de nations indigènes, de nations amérindiennes. Et au départ, j'ai eu ces contacts avec les chevaux. Et donc, on va aussi parler un peu des chevaux et de ce que les chevaux peuvent nous apprendre en termes de comment ils se connectent à l'environnement, comment est-ce qu'ils vivent dans leur environnement naturel. Donc, c'est des réunions qu'on a tous les mois, en principe le premier jeudi de chaque mois. Et donc, il va y avoir une prochaine réunion en octobre, le 5 octobre. Donc, réunion qui dure à peu près une heure. Donc, c'est assez condensé. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle donc Sylvain Gillier. Je suis professionnel de santé de formation. Je travaille professionnellement en médiation avec les chevaux. Et ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je fais ça. J'ai eu la chance d'être formé aux Etats-Unis par une dame qui s'appelle Linda Kohanov, dans le sud-ouest des Etats-Unis, en Arizona, pas très loin de Tucson. Donc, c'est tout au sud de l'Arizona, près de la frontière avec le Mexique. Et donc, j'ai été très souvent à Tucson, en Arizona, les 10, 12 ans derniers. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de me lier d'amitié et aussi de travailler avec différentes personnes qui sont des représentants des nations amérindiennes. Et dans le sud-ouest des Etats-Unis, la culture amérindienne, en fait, elle est très présente, elle est très représentée. Je crois qu'il y a d'ailleurs 26 nations amérindiennes, rien que dans la zone entre Phoenix, Tucson et Flagstaff, en Arizona. Et voilà, donc c'est encore une culture qui est vraiment présente, qui est active. Et voilà, j'ai eu cette chance de travailler. Je continue à travailler avec différents représentants des peuples indigènes. Et je me fais un peu, disons, peut-être le porte-parole, ou en tout cas, je pense que la cause de ces peuples indigènes et leur message aussi par rapport à la nature est important. Je le mets un peu en relation avec les chevaux. Et on fait des réunions avec des groupes de travail. Ça peut se faire sur WhatsApp, par e-mail, ou alors en Zoom, comme ce soir, pour discuter de ces connaissances traditionnelles. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que les peuples indigènes n'ont pas de technologie. Il y a un petit peu un stéréotype, par exemple, comme quoi les Indiens habitent dans des tipis et ils sont complètement en lien avec la nature, qu'ils ont beaucoup de sagesse, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de technologie. Et après avoir discuté avec pas mal de personnes chez les Lakotas, chez les Navarro, les Apaches, les Pueblos, je pense au contraire que la plupart des peuples indigènes aux États-Unis, les peuples amérindiens, avaient développé une véritable technologie, une technologie élaborée, durable, et qui est basée sur une véritable science. Et c'est pour ça qu'on a appelé le groupe « Recherche sur les sciences écologiques et traditionnelles ». Et puis c'est aussi parce que ça fait reset et que quelque part on pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être le moment de faire un petit reset de nos modes de vie, de nos modes de compréhension. Et donc cette science des peuples indigènes, et je vais un petit peu en parler, elle est basée sur l'observation et elle est aussi une vraie connaissance de l'équilibre des milieux naturels. Est-ce que quelqu'un connaît les peuples indigènes directement ou voudrait dire quelque chose de son expérience ? Si c'est le cas, débranchez votre micro et prenez la parole. Je connais un peu, mais voilà. Sophie, oui. Sophie, tu connais un peu, c'est sûr. Après, voilà, je ne sais pas sur quoi on va débattre là ce soir. Oui. Exactement. Mais oui, oui, c'est sûr que je pense que de partout, de toute façon, ces sagesses, elles ont juste été oubliées. Mais voilà, c'est sûr que quand on vit dans la nature, on voit tout de suite que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'il y a la main de l'homme qui vient se poser sur la nature, il y a des déséquilibres, forcément. Pas forcément. Ça change en tout cas. Ça change. Mais c'est vrai que quand notre main, et puis surtout avec les conceptions que nous avons de la nature, se posent sur la nature, c'est vrai qu'à cause de notre conception, d'ailleurs, ce n'est pas à cause de nos mains, mais c'est à cause de notre tête, en réalité. C'est à cause des conceptions que nous avons dans la tête et dans le cœur. Et c'est sûr que ça, ces conceptions, elles impactent la nature. Mais nos mains, je ne sais pas, justement, on va un petit peu discuter là-dessus. Ça va être un système, en fait. Et c'est sûr que chaque être, en fait, a des conséquences sur le système. C'est ça. C'est ça. Il faut avoir quand même cette conscience. Et si tu as cette conscience, tu peux quand même, du coup, t'arranger pour que l'équilibre soit… Absolument. Et absolument. Et cette conscience est aussi une science. Et comme tu dis, on l'a un peu oubliée. Enfin, je ne sais pas si on l'a oubliée ou si elle est un peu masquée par d'autres choses. Mais oui, il y a une forme de conscience et de science des milieux naturels. Et voilà. C'est exactement pour ça que j'ai créé ces groupes de travail et qu'on discute ensemble. Puis on verra à la fin qu'il y a les discussions. Mais il y a aussi des aspects pratiques qui existent et des choses qu'on peut faire concrètement autour de soi ou alors de différentes manières. Et voilà. Donc, Sophie, tu as rencontré des Indiens en vrai. Il n'y a pas de doute. Et il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer les Indiens en vrai. Voilà. On a eu cette chance de rencontrer pour moi les cultures Apache, Pueblo et Navarro et Lakota aussi un peu. Et la réalité, c'est qu'en fait, nous avons déjà rencontré ces cultures et ça fait déjà plusieurs siècles. Ça fait très longtemps qu'on les a rencontrées. Et une partie de ce qu'on nous fait croire, c'est que ces cultures sont séparées de la nôtre, qu'elles sont différentes, qu'elles sont encore connectées à la nature alors que moi ou nous, nous ne serions plus connectés à la nature. Et ce n'est pas tout à fait la réalité parce que la réalité, c'est que ça fait plusieurs siècles que les cultures amérindiennes se sont mélangées avec les cultures européennes. Et par exemple, il y a un exemple que je prends souvent, c'est les plantes, les plantes sacrées. Et les cultures amérindiennes nous ont rencontrés depuis très longtemps par l'intermédiaire de ces plantes sacrées. Alors peut-être que vous pensez à l'ayahuasca ou à des plantes comme ça. Mais en fait, est-ce que vous savez d'où vient le tabac, le chocolat, le café et même les tomates, les pommes de terre et un certain nombre d'autres plantes ? Donc toutes ces plantes étaient des plantes sacrées. Elles viennent toutes des nations amérindiennes et toutes ces plantes sont le résultat d'une science. Et contrairement à ce qu'on pense généralement, ce ne sont pas les plantes telles qu'elles poussent naturellement dans les milieux naturels qui ont été donnés, on pourrait dire, à l'Occident. Ce sont des plantes qui ont été modifiées et on pourrait presque dire modifiées scientifiquement. Et c'est vrai pour les tomates, c'est vrai pour les pommes de terre, c'est vrai pour le tabac, c'est très vrai pour le café. C'est encore plus vrai pour une plante sacrée qui est la principale plante sacrée des amérindiens et c'est le maïs. Et vous savez qu'ici, on a tendance à… il y a ces plants de maïs transgéniques qui commencent à être plantés un peu partout dans le monde avec du maïs qui est modifié génétiquement par la science. Mais il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est que les peuples amérindiens, ça fait des millénaires qu'ils modifient le maïs. Alors la différence, c'est qu'ils l'ont modifié avec une science. Comme tu dis, Sophie, c'est une science qui a été appliquée en conscience. Et donc ils savaient les modifications qu'ils allaient provoquer chez les plantes et les conséquences que ces modifications auraient sur les milieux environnementaux. Alors que nous, les scientifiques qui font du maïs OGM, du maïs transgénique, ne savent pas réellement les conséquences qu'il va y avoir au long cours sur l'environnement. Et voilà, donc ça fait des siècles littéralement que les cultures amérindiennes nous accompagnent quotidiennement. Bon, moi, j'aime bien le café, je bois du café tous les matins. Et puis, voilà, le tabac, il y a des bureaux de tabac dans toutes les villes en France. Ça fait des siècles que les plantes et donc les cultures amérindiennes nous accompagnent, nous accompagnent chaque jour. Et ça va aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas qu'un échange à sens unique. Parce que ça fait aussi plus de cinq siècles que les nations amérindiennes ont rencontré la principale plante sacrée occidentale. Et je ne sais pas si vous la connaissez. Et cette plante sacrée, c'est la vigne avec le raisin, le vin, etc. Alors je ne vais pas vous faire tout un laïus sur, comment dire, ce que représente cette plante sacrée pour notre culture à nous. Parce que c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que cette plante et ce qu'elle produit avaient une utilisation sacrée ici, au temps par exemple des druides, il y a plusieurs milliers d'années. Et que cette plante a été exportée dans les nations amérindiennes. Et ce qui s'est produit n'a pas été forcément très souhaitable. Et c'est sûr que la relation à l'alcool, c'est une relation qui est bien particulière dans l'environnement amérindien. Mais bon, encore une fois, ça dépassera un peu quand même le cadre de la discussion. Et il y a autre chose qui a été échangée, c'est le pouvoir des chevaux. Et donc le mélange des cultures a été fait avec les chevaux de manière vraiment particulière. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec des collègues, avec des partenaires. Sophie, on en a aussi un petit peu parlé. Et j'ai aussi rencontré une personne qui m'a appris pas mal de choses sur ces sciences amérindiennes qui s'appelle Yvette Running Horse Collin, que j'ai rencontrée en France en fait, parce qu'elle a habité en France pendant deux ans. Et Yvette est spécialiste des chevaux de l'époque précolombienne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la plupart des personnes, en tout cas en Amérique, la plupart des Américains pensent que les chevaux, ils ont été introduits par Christophe Collomb à partir de 1493 et qu'il n'y avait plus de chevaux en Amérique du Nord au moment où Christophe Collomb a découvert l'Amérique. Quand je dis découvert, je mets des gros guillemets, parce que l'Amérique était déjà là, avant que Christophe Collomb ne la découvre. Et donc la plupart des personnes vont vous dire aux États-Unis qu'il n'y avait pas de chevaux. Et quand vous posez la question à des Amérindiens, que ce soit des Lakotas, des Népersés, des Arapaos, des Navarro, des Apaches ou quelle que soit la tribu, ou des Comanches, ils vont tous vous dire qu'il y avait des chevaux. Il y avait des chevaux à l'époque précolombienne, que les chevaux étaient déjà connus des nations amérindiennes. Et c'est la raison pour laquelle les chevaux se sont diffusés de manière extrêmement rapide. Dès que les chevaux espagnols ont été introduits par les conquistadors, par les premiers colonisateurs au sud, au Mexique d'abord, à Haïti, etc. Et donc ils se sont répandus très rapidement, parce que les Amérindiens connaissaient déjà les chevaux et ils voyaient tout à fait quel usage ils pourraient faire des chevaux espagnols. Et donc Yvette est une personne qui milite pour cette reconnaissance des chevaux à l'époque précolombienne. Et c'est autour de ce concept que je l'ai rencontré. Donc je regarde un petit peu le temps parce qu'on essaye de faire des réunions qui ne sont pas trop trop longues. On va essayer de ne pas trop dépasser une heure avec les questions-réponses, même si on n'est pas très nombreux à être là en présentiel. Et donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder cette vidéo justement du groupe de travail de Yvette, un groupe qui s'appelle le GIFT. Et donc la vidéo est sous-titrée en français pour les personnes qui ne parlent pas suffisamment l'anglais pour la suivre en direct. Et donc avec ce groupe RISET, on est un peu, on pourrait dire, porte-parole pour ces aspects liés au cheval de ce groupe GIFT du Dakota du Nord, la nation Lakota, donc Lakota Oglala, qui a été créé à l'initiative de Yvette et des anciens de la nation Oglala-Lakota, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en avril dernier à Toulouse pour une réunion spéciale. Donc toutes les initiatives qu'on prend avec ce groupe RISET, c'est pour protéger l'équilibre de la vie. Et c'est un peu ce qu'on disait effectivement Sophie. Dès qu'on pose la main sur la vie qui nous entoure avec la technologie, on a tendance à impacter les milieux naturels et pas toujours d'une manière positive et très souvent en les déséquilibrant. Et il y a vraiment cette notion d'équilibre chez de nombreux peuples amérindiens, chez les Lakotas et chez les Navarro, il y a aussi cette notion du hoja, qui veut dire, on traduit souvent par beauté, mais ça veut plutôt dire équilibre, en fait, ça veut plutôt dire harmonie ou équilibre harmonieux, on pourrait traduire ça comme ça. Et donc il y a vraiment cette notion d'être en équilibre soi-même et à partir de cet équilibre intérieur, d'impulser un équilibre extérieur de la vie qui nous entoure. Et aujourd'hui, il y a un changement climatique important, évidemment, une dégradation de l'environnement, il y a des manifestations vraiment extrêmes du climat qui dégradent l'environnement encore un peu plus. Il y a un épuisement des ressources disponibles. Et donc il y a vraiment cette demande qui est faite à plusieurs peuples traditionnels indigènes de partager leur savoir traditionnel, leur science traditionnelle. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Il y a un certain nombre de groupes qui partagent leur savoir. Et souvent, ça ne se fait pas forcément au cours d'un festival du chamanisme, mais c'est plutôt des personnes qui viennent pour travailler avec nous. Alors, ils peuvent organiser des ateliers ou ils peuvent créer des différents groupes de travail. Là, il y avait un groupe d'agriculteurs navarro qui sont venus dans la Drôme avec Lorenza Garcia pour échanger sur les pratiques d'agriculture conscientes. En fait, il y a constamment, 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 il y a des initiatives comme ça. Et donc le groupe que je crée, il crée également des opportunités comme ça, des initiatives comme ça, avec différents partenaires, différents groupes de travail dans différentes nations indigènes d'Amérique du Nord et aussi d'Amérique du Sud, d'ailleurs. Donc, il y a un problème de ressources disponibles qui sont en train de s'épuiser. Et il faut peut-être se rappeler que l'histoire de ces peuples indigènes, donc ce que moi j'en connaissais, ou ce que j'en connaissais avant de les rencontrer, ou de ce qu'on en connaît généralement, c'est une histoire qui a été réécrite. Elle a été racontée par les colonisateurs. Elle n'a pas été racontée par les Amérindiens eux-mêmes. Et depuis des centaines d'années, littéralement. Par exemple, il y a un mythe qui est le mythe de l'homme sauvage ou de la princesse sauvage, avec le film de Walt Disney, Pocahontas, qui est un véritable mythe qui, quelque part, nous fait plaisir. On adore la princesse Pocahontas, c'est très chouette. Sauf que ce n'est pas une réalité que vivent les Amérindiens de leur côté. C'est un mythe qui a été réécrit par les colonisateurs européens et par les colonisateurs blancs, en fait. Ce n'est pas un mythe, et ce n'est pas leur réalité, ni aujourd'hui, et ce n'était pas leur réalité dans le passé. Il y a autre chose, c'est qu'on dit souvent, et les scientifiques le disent souvent, quand ils étudient les peuples indigènes, ils disent qu'il y avait deux classes de groupes indigènes. Il y avait les chasseurs-cueilleurs, qui étaient plutôt des nomades, et il y avait les agriculteurs, qui étaient plutôt sédentaires. Avec dans l'idée que nous, nous étions des chasseurs-cueilleurs, et nous sommes devenus des agriculteurs, et donc nous nous sommes sédentalisés, et c'est ça qui a permis le développement de la civilisation. Avec, quand on réfléchit, un petit peu un stéréotype, quand même, qu'être chasseur-cueilleur, ça veut dire qu'on n'est pas très civilisé, et que donc, par contre, dès qu'on est sédentarisé, qu'on construit des villes, on devient quelqu'un de civilisé, et on devient un véritable scientifique, et on développe une véritable science. Et donc, il y a ce concept, cette classification, en fait, qui a été plaquée sur les peuples indigènes, par les scientifiques européens, alors que cette classification ne correspond pas du tout, du tout à leur réalité. Ça n'est pas ce qu'ils vivent, ça n'est pas leur réalité, et par exemple, les Lakotas, on pense souvent que c'est un peuple nomade, dans l'imaginaire collectif, on les voit avec les tipis, ils déplacent les camps, ils démontent les tipis, ils se déplacent, ils remontent les tipis à un autre endroit, et on a un peu cet imaginaire que ce sont des peuples nomades, et en fait, ce ne sont pas des peuples nomades, en fait, ils ne sont pas dans les catégories qu'on essaye de plaquer sur eux, ils ne sont ni chasseurs-cueilleurs, ni sédentaires, ils sont dans une catégorie qu'on pourrait dire intermédiaire. Et c'est un truc qui, évidemment, qui est un petit peu énervant, imaginez qu'il y ait une personne comme ça, qui vienne pour vous étudier, et qui vienne vous plaquer des catégories sur vous, en vous disant, voilà ce que vous êtes, vous êtes une personne sédentaire, ou une catégorie comme ça, qui ne correspond pas à ce que vous-même, vous vivez. Évidemment, vous ne seriez pas très d'accord, et c'est un peu ce que vivent les peuples Lakota aujourd'hui, et beaucoup de peuples amérindiens, on leur plaque des catégories qu'en fait, ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas les catégories sur lesquelles on plaque sur eux. Et Yvette me disait souvent que le mot Lakota veut dire ami avec tout ce qui est vivant, ami avec toutes les forces qui développent la vie. On pourrait traduire ce mot Lakota, on pourrait dire que c'est être aligné avec la vie, être aligné avec les différents systèmes de vie, et c'est une notion qui est absolument critique, c'est pour ça que ce peuple s'est appelé comme ça. Et on pourrait faire le parallèle avec d'autres peuples, le peuple Apache qui s'appelle Nda, ou le peuple Navarro que je connais un petit peu plus, qui s'appelle Dine, et qui veut dire le peuple humain, le véritable peuple, Nohoka Dine, qui veut dire le peuple qui marche sur la terre. Et dans cette catégorie, donc de Nohoka Dine, des Navarro, c'est le nom que les Navarro se donnent eux-mêmes, Nohoka Dine, ils ne s'appellent pas Navarro eux-mêmes, ça c'est un nom qu'on leur a plaqué, mais le nom qu'ils se donnent, c'est Nohoka Dine. Dans ce nom, le peuple qui marche sur la terre, on retrouve aussi un peu cette notion qui est à la fois nomade et à la fois sédentaire, à la fois chasseur-cueilleur et à la fois agriculteur. Et il y a cette notion, et je passe un petit peu de temps pour expliciter ça, parce que c'est vraiment des notions qui sont essentielles en fait, c'est que les catégories que j'ai dans ma conscience ne s'appliquent pas toujours aux catégories scientifiques des peuples indigènes. Et c'est pour ça que souvent, quand les peuples indigènes transmettent leur science, en fait ils le font, il y a beaucoup de peuples qui essayent de transmettre, on a un peu du mal à comprendre, parce que ça ne rentre pas vraiment dans nos catégories de pensée ou dans notre manière de penser. Et par exemple, nous on vit en tant qu'Européens dans un système qui est généralement construit. Par exemple, on a l'eau courante et on ne réfléchit pas du tout de ce que ça suppose d'avoir l'eau courante chez soi et comment c'est possible qu'il y ait de l'eau qui arrive jusqu'à un robinet et qu'on tourne le robinet et donc on a le robinet qui s'ouvre et puis il y a de l'eau qui coule. Et donc il y a autre chose qu'on a dans nos pays, c'est de l'électricité. On ne se rend pas compte non plus qu'est-ce que ça suppose d'avoir de l'électricité dans sa maison. Et c'est un peu drôle parce que j'étais en train de dire ça et mon ordinateur il dit que justement qu'il est débranché, qu'il n'a plus de batterie. Alors je vais essayer de le rebrancher. Il y a des petites synchronicités n'est-ce pas ? Même avec les ordinateurs. Voilà. Alors normalement, il est branché. OK. Donc il y a tous ces aspects qui nous semblent un peu évidents en fait. et ça nous semble aussi être des signes de la civilisation. Le fait d'avoir l'eau courante, le fait d'avoir l'électricité, pour nous c'est un signe que nous sommes des gens civilisés, alors qu'inversement, un peuple qui refuserait l'eau courante ou l'électricité, etc., on le qualifierait de sauvage ou de non-civilisé ou voilà. On a vraiment ces catégories qui sont assez fortes à l'intérieur de notre propre conscience. Et donc Sophie, tu as invité chez toi une personne qui a refusé qu'il y ait de l'électricité chez elle, dans son campement, pour cette raison. Parce que souvent, nous n'avons pas conscience de qu'est-ce qui se passe en réalité quand on se relie au réseau électrique. Qu'est-ce que ça provoque ? Quelles conséquences ça a par rapport à la production de cette énergie électrique que l'on consomme sans même penser aux conséquences que ça a ? Et c'est un peu pareil pour tout ce qui fait notre environnement. On a beaucoup de choses que nous faisons sans prendre conscience des conséquences de ce que nous faisons. Et évidemment, ça ne correspond pas du tout à la réalité du peuple Lakota ou en tout cas de la philosophie du peuple Navarro. Ça ne correspond pas à cette philosophie de l'équilibre, de l'équilibre avec notre environnement. Encore aujourd'hui, les Lakota ne croient absolument pas à la monoculture parce que pour eux la monoculture ce n'est pas un moyen durable pour fournir de la nourriture ni pour nous ni pour les autres espèces qui se trouvent impactées par la culture et également les espèces animales qui sont impactées par la monoculture et c'est des espèces animales dont finalement nous portons leurs responsabilités si nous les empêchons de vivre et de se développer. Et donc, il y avait une science traditionnelle qui mettait l'environnement en équilibre avec les actions de l'être humain et cette science n'hésitait pas à planter, à replanter, à déboiser parfois, à hybrider des plantes, à modifier des plantes, à organiser les écosystèmes, à dévier éventuellement les courants d'eau, à créer des points de passage, à créer même des routes éventuellement. Et donc, cette science avait tous les aspects, on pourrait dire, de notre technologie, mais chaque fois qu'elle posait une action sur l'environnement, elle posait cette question quelle va être la conséquence sur l'environnement. Et il y a un peu ce dicton qu'on fait attention aux conséquences sur l'environnement jusqu'à la septième génération dès qu'on pose un acte qui va impacter la nature. Alors, beaucoup de peuples nomades ou qu'on appelle nomades ont fait ça, les Lakotas, les Cherokee, les Arapaos, en fait, ils ont influencé leur environnement, ce n'était pas des chasseurs-cueilleurs, c'était cette catégorie à part entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs, ils ont modifié leur environnement, parfois, ils ont profondément modifié l'environnement, mais dans l'intention de créer du mouvement pour la vie, de maintenir la vie en mouvement et de garder la vie dans un état de bonne santé et surtout de durabilité. Les Lakotas ont établi ça sur un territoire qui allait à l'époque quasiment depuis la Louisiane jusqu'à l'Alaska. D'autres peuples dans le sud-ouest comme les Apaches ou les Comanches ont également fait la même chose, ils ont manipulé l'environnement, ils ont réellement eu un impact sur leur environnement, mais toujours avec cette idée de maintenir la vie en équilibre. Et il y a un autre concept qui est complètement étranger à la pensée et à la science des nations amérindiennes et je vais terminer là-dessus. Et ce concept, c'est le concept de ressources. Il n'y a pas de ressources pour les peuples Lakotas ou pour les peuples amérindiens. Il y a des paysages, il y a une relation avec les éléments, il y a une relation avec la nature sauvage, avec les animaux, avec les bisons, avec les chevaux et les animaux qui n'étaient pas des ressources, qui étaient des formes de vie, ont été mis en équilibre avec l'environnement dans son ensemble, avec toutes les relations de l'environnement. Et donc, il n'y avait pas ce concept de ressources naturelles, il n'y avait pas le concept de la nature sauvage qu'il faudrait apprivoiser ou de ressources naturelles qu'il faudrait exploiter. Et il n'y avait pas non plus un concept de productivité. Et également, il y a un concept que les nations amérindiennes n'avaient pas, qui n'avaient pas développé dans leur science, c'est le concept d'efficacité. Et c'est vrai que nous pensons généralement que pour avoir la plus grande productivité, il faut avoir la plus grande efficacité. Et parfois, c'est un peu étrange et même paradoxal. Par exemple, j'habite dans un parc naturel protégé, j'ai mes chevaux dans un parc naturel protégé. Et dans ce parc naturel protégé, on applique la même pensée de productivité et d'efficacité pour maintenir les milieux naturels avec le maximum de biodiversité, qu'on le ferait s'il s'agissait d'extraire du pétrole de ces endroits protégés. Et donc, il y a une forme de paradoxe qui est due à notre propre conscience. On a perdu l'idée, la conscience de comment la nature fonctionne en équilibre. Et à la place de ça, on a mis l'efficacité et la productivité. c'est un peu une notion qu'il faut repenser dès qu'on veut commencer à rentrer dans ce système scientifique traditionnel, y compris le nôtre. Nous aussi, en Europe, nous avions un système scientifique traditionnel. comment rétablir l'équilibre avec cet environnement, comment réfléchir, non pas en augmentant la productivité, mais en réfléchissant sur l'impact que nous avons sur les prochaines générations, sur les éléments naturels, sur les cycles naturels. Et c'est une réalité qui se démontre aux États-Unis. Il y a maintenant plusieurs nations américaines qui gèrent elles-mêmes des endroits naturels, des lieux naturels. Et puis, il y a cette statistique qui a été faite, qu'il y a à peu près 2% des espaces naturels aux États-Unis qui sont gérés par des peuples indigènes. Sur ces 2% d'espaces naturels, il y a je crois presque 90% de toute la biodiversité qui existe en Amérique du Nord. Donc, sur 2% d'espaces, vous avez pratiquement 90% de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ces peuples indigènes, ils ont gardé la science de maintenir les milieux naturels en équilibre, avec qui nous sommes. Et donc, c'est pour ça que sur ces 2% d'espaces, il y a des saumons, des esturgeons même, il y a des bisons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces naturelles qu'on ne retrouve plus ailleurs, et il y a aussi des plantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a une biodiversité qui est beaucoup plus grande et évidemment, sur ces 2% d'espaces, on n'essaie pas de maximiser les profits on essaie d'être en équilibre, d'être en relation avec l'environnement et voilà un peu cette durabilité des écosystèmes. Peut-être que vous vous dites que vous avez déjà entendu ça et que tout le monde sait qu'il faut maintenir l'environnement en équilibre avec les actions humaines. en même temps, il me semble qu'on le sait théoriquement, mais on n'a pas beaucoup de conscience de ce que ça veut dire en pratique. c'est un peu de ces notions-là qu'on essaye de discuter avec ce groupe donc ce groupe RISET, les zooms donc une fois par mois mais aussi les différentes réunions qu'on organise en présentiel. il y a plusieurs occasions de se rencontrer, il y a aussi des occasions de mettre la main à la pâte en direct comme on dit et puis de venir nous rencontrer et de voir en direct qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mettre les environnements naturels en équilibre avec les actions humaines. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je voudrais quand même un petit peu ouvrir à des remarques, des questions, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, volontiers. Ou alors pas du tout ? Voilà. Je ne sais pas comment vous, si c'est vous qui donnez la parole mais j'aimerais partager une réflexion. On n'est pas nombreux alors on peut prendre la parole directement sans problème. Alors je me lance. Bon, déjà merci avec plaisir Magali. Merci pour votre témoignage. Moi je voudrais vous partager une réflexion tout à fait personnelle et du coup j'ai une question mais très en lien avec notre sujet. Bon, je suis français, je suis de culture occidentale et je ne partage absolument pas notre culture sur le fait que nous séparons dans notre vocabulaire donc dans notre conscience et dans notre intellect par le mot nature, nous séparons l'homme de la nature. or les peuples dits premiers partout dans le monde ne la séparent pas on a bien parlé de l'harmonie j'entendais que sur France Culture une émission un peu là-dessus qui m'a rassurée par rapport à ma pensée en Océanie il y a pas mal de peuples premiers qui n'ont pas dans leur vocabulaire deux mots distincts donc ma question est j'ai d'autres remarques mais vous qui connaissez bien les Amérindiens est-ce que vous savez s'ils ont un seul mot ou s'ils ont deux mots entre l'homme et la nature parce que c'est fondamental le vocabulaire pour notre conscience oui c'est fondamental oui c'est fondamental et je ne parle pas très bien de Lakota je parle un peu mieux d'Inebiza la langue des Navarro il n'y a pas vraiment de mots qui signifient nature parce que pour les Navarro tout ce qui existe dans la nature est vivant c'est ça c'est le vivant et ou alors nous sommes la nature c'est ça c'est ça il y a des éléments naturels la notion du vivant c'est ça c'est ça c'est ça et il y a des il y a un mot par exemple qui veut dire plutôt terre l'environnement naturel de la terre qui est Nahastan et Nahastan ça veut dire on le traduit celle qui est la terre ou alors celle qui est féminine ou celle c'est plutôt en lien avec la polarité entre le ciel et la terre oui c'est plus la terre mer l'énergie de la terre qui est particulièrement puissante en Amérique du Nord c'est ça qu'ailleurs dans le monde et du Sud il y a une très forte densité en Amérique du Nord et on la ressent très bien quand on est sensible à ça d'accord donc ça correspond avec les cultures qu'on a ailleurs en Océanie et juste pour finir maintenant on parle beaucoup plus de peuples premiers mais quand j'étais à l'école on parlait des peuples primitifs quand même on a une arrogance déjà l'homme et la nature c'est déjà pas la même chose et tous ceux qui pensent pas comme l'Occident c'est des primitifs ou comme les cueilleurs comme vous disiez qui sont pas civilisés enfin moi je partage pas du tout ça et je trouve ça fort dommage parce que même quand on a des velléités à essayer de travailler mieux en lien avec notre environnement ici on est tellement pris par notre vocabulaire et du coup ça nous donne pas une conscience complète je trouve voilà j'en ai terminé merci beaucoup merci beaucoup Magali mais oui c'est un on sent qu'il y a de la qu'il y a des émotions en tout cas oui j'ai beaucoup de colère contre ma propre voilà 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 il y a un petit peu de colère on sent un peu comme ça cette colère qui s'exprime mais après nous sommes ce que nous sommes et jusqu'à il y a peu que temps on pensait encore que les bébés n'avaient pas d'émotions exactement on se rend compte là maintenant on découvre que les poissons les plantes ont des émotions tout à fait voilà donc ça évolue quand même un petit peu aussi ça évolue exactement et puis peut-être que demain on va se rendre compte que les plantes ont des émotions et après demain les minéraux ont des émotions et que les montagnes qui nous entourent tout le monde a des émotions c'est ça tous les êtres vivants sur cette terre il n'y a pas de raison qu'on soit qu'on voilà qu'on soit les seuls à avoir des émotions mais il y a peu de temps on pensait même que les bébés n'en avaient pas tout à fait tout à fait et il y a aussi la notion de la conscience et nous sommes ce que nous sommes parce qu'on nous a appris à penser comme ça donc c'est vrai qu'on peut être en colère contre nos enseignants c'est vrai je peux être en colère contre mon enseignant qui m'a dit qu'il y avait des peuples primitifs et qu'ils étaient inférieurs à nous etc mais j'ai aussi la liberté comment dire de penser par moi-même de retrouver mon équilibre intérieur de penser par moi-même et c'est aussi pour ça qu'on crée des groupes de travail et qu'on essaye de retrouver ce pensée les émotions d'être recentré à l'intérieur de soi-même et voilà et c'est vrai que je connais un peu mieux les Navarro il y a vraiment ce terme de Ozo comme on dit chez les Navarro qui est un équilibre intérieur mais c'est aussi un équilibre de la pensée c'est un équilibre de la conscience avec cette idée que si c'est équilibré à l'intérieur de moi même au niveau de mes émotions au niveau de mes pensées ça va être équilibré autour de moi aussi et que ça commence ça commence par qui je suis à l'intérieur par mes émotions mes pensées les actes que je pose les relations qui sont autour de moi et si nous sommes comme nous sommes aujourd'hui c'est parce qu'on nous l'a appris on nous a appris ça et on nous l'a appris parce que l'histoire a été réécrite par les colonisateurs elle a été réécrite par les on peut dire enfin il y a eu beaucoup de religieux en tout cas au début il y avait une alliance entre les religieux et les colonisateurs les conquistadors et donc on a réécrit l'histoire pour qu'elle colle avec la version disons religieuse dominante ici en Europe et aussi pour des motifs politiques donc évidemment on peut être en colère ou on peut ne pas être d'accord avec ça mais disons que si nous pensons comme ça c'est parce qu'on nous a appris à penser comme ça et justement c'est ça qui est formidable quand on rencontre différentes personnes qui témoignent de leur science traditionnelle alors ça peut être chez les Navarro les Apache ou les Lakota c'est que il n'y a pas de remise en cause de qui nous sommes de qui je suis ou de qui nous sommes en tant qu'occidentale en tant que français nous avons tous le même accès on pourrait dire à qui je suis à l'intérieur à notre équilibre intérieur et voilà c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ces discussions ces discussions en groupe et il y a encore une fois également la possibilité de le faire en pratique pour ceux qui habitent pas trop loin des Yvelines ou qui voudraient observer chez toi Sophie il y a tout un troupeau de chevaux qui évolue vraiment dans la nature c'est toujours il y a énormément d'enseignements en fait à observer les animaux dans la nature c'est surtout des choses qu'on peut apprendre avec les gens qui font de la permaculture parce que il y a la permaculture exactement les mêmes c'est à dire que c'est vraiment quand on s'intéresse vraiment à la philosophie de la permaculture c'est des principes qui s'appliquent à l'ensemble d'un lieu et c'est vraiment ce que tu as dit au début de cette réunion ça correspond complètement à ça c'est vraiment voir le système et toujours être à la recherche de l'équilibre et voilà et c'est sûr que la monoculture ne convient pas du tout ça détruit complètement le sol or un sol c'est vivant et on apprend on désapprend toutes sortes de choses moi quand je connais beaucoup de gens qui ont étudié l'agronomie je me rappelle dans les années 80 ce qu'ils ont appris à faire c'était terrible en fait ils ont appris des choses horribles et aujourd'hui on revient à la permaculture et on revient à cette conscience j'espère évidemment on est toujours dans ce système capitaliste qui n'a pas du tout envie d'abandonner les systèmes qui ont détruit le vivant et les sols mais de toute façon on ne peut pas tel que c'est aujourd'hui on ne peut pas l'abandonner du jour au lendemain complètement mais en tout cas moi ici sur mon lieu j'ai vraiment ça fait plusieurs années que je réfléchis en essayant d'appliquer un maximum les principes de la permaculture et je me rends compte que pourtant il fait très très chaud j'ai construit un rondelonge avec donc avec ce que j'ai en nettoyant la forêt j'ai fait des copeaux de bois j'ai mis les copeaux de bois et ça a refait un sol vivant en dessous c'est la terre incroyable et tout autour j'ai planté c'était pendant le premier confinement j'avais vraiment besoin d'avoir les mains dans la terre j'ai pris des choses dans mon jardin j'ai replanté tout autour pour que ça tienne vraiment le rondelonge je n'ai jamais mis une goutte d'eau sur ces plantes et vous verriez comme c'est énorme quoi et c'est juste que j'ai utilisé le principe de la permaculture en lasagne en couche j'ai mis sept couches de différentes choses en dessous pour nourrir la terre et tout ça ça fonctionne tellement bien quoi et beaucoup de gens le savent en fait oui merci vraiment du témoignage ça ne permet juste pas d'avoir une grosse rentabilité non par contre ça ne marche pas mais c'est une rentabilité c'est-à-dire la monoculture produit une rentabilité immédiate voilà elle ne produit pas de rentabilité à moyen terme et à long terme même une désertification comme le disent d'ailleurs les gens de la permaculture mais ils ont raison ils ont raison ils ont raison ce que nous faisons avec la monoculture intensive nous le volons aux générations futures complètement c'est du vol quelque part quoi et donc il y a absolument cette conscience de la relation avec les éléments naturels dans la permaculture merci pour le témoignage pratique avec le rondelonge aussi voilà ça montre bien comment c'est également interrelié avec les espèces les espèces animales et ça s'applique même enfin moi j'ai eu du coup une spécialiste de la permaculture qui est venue du hameau du buis qui est le hameau qui a été créé par Pierre Rabhi ici en Arnèche et elle envisage vraiment elle prend note de tout ce qu'elle voit sur un lieu et elle essaye de penser ça en termes de système et même la place des humains la place des chevaux la place des arbres c'est ça chaque chose a sa place et c'est vraiment ils réfléchissent à tout c'est ça c'est ça la science des Lakotas en l'occurrence parce que là je me réfère au message d'Yvette Reinholz dans cette science il y a bien sûr la permaculture ou l'écologie profonde comme on dit deep écologie de Johanna Massy c'est vrai qu'il y a ça et il y a aussi ces éléments d'interaction avec le vivant comme tu disais Sophie avec les animaux qui sont autour après la difficulté qui existe pour implanter ce type de pensée ou de science à une grande échelle ici c'est les clôtures c'est la propriété privée dès qu'il y a des clôtures et moi je le vois bien ici j'habite dans un parc naturel dès qu'il y a des clôtures la clôture impacte la circulation naturelle des animaux et j'en profite d'ailleurs parce que je ne sais pas si vous connaissez bien les Etats-Unis mais une des raisons pour lesquelles les Amérindiens ont été quasi éliminés c'est parce que ils étaient en compétition avec la production du bétail la production intensive du bétail qui nécessitait de mettre les vaches dans des enclos et donc d'une part de supprimer les bisons et d'autre part d'empêcher les peuples Amérindiens de faire leur circuit qui maintenait en équilibre les milieux naturels et les Lakotas par exemple n'étaient pas spécialement nomadis en fait ils faisaient le même circuit et c'est un circuit qui mettait en équilibre les éléments naturels les animaux les circuits des animaux avec le paysage à une grande échelle ils faisaient ça quasiment sur un quart du territoire américain je ne sais pas si vous imaginez la dimension que ça fait c'est absolument énorme ça fait 2000 kilomètres sur 2000 kilomètres à peu près et donc il y a l'aspect écologie profonde mais il y a aussi cette conscience des clôtures des limites et donc de la propriété personnelle la propriété privée et de la relation que nous avons à l'environnement à la terre-mer qui nous entoure et c'est vrai que c'est formidable quand on peut le faire au niveau de ta propriété c'est quand même déjà pas mal d'hectares Sophie c'est formidable après quand est-ce qu'on pourrait le faire au niveau d'un département par exemple c'est une question qu'on peut commencer à se poser vraiment on est déjà tous d'accord donc on n'est déjà pas tous d'accord sur ces principes donc c'est ça c'est ça c'est pour ça que ça commence par la conscience et ça commence par des préceptes scientifiques et j'ai un peu pris ce parti en fait en écoutant Yvette en écoutant les anciens de la Nation Lakota et d'autres personnes et d'autres personnes chez Navarro de le présenter comme une science pas comme une croyance bien sûr parce que tant que c'est une croyance et bien on va vous dire c'est une science pardon la permaculture est une science c'est une forme de science oui oui c'est une forme de science elle n'est pas vraiment reconnue encore à une large échelle par exemple pour les milieux naturels pour l'ensemble des espèces animales enfin en tout cas on le sait on sait que ça impacte les espèces animales mais probablement il n'y a pas encore la vision suffisamment précise des conséquences que ça parce qu'en définitive et on l'a bien vu d'ailleurs avec les Amérindiens dès que les bisons ont été ont été anéantis avec Buffalo Bill et tout ça vous savez qu'on a on a tué tous les bisons carrément pour pouvoir déplacer les peuples amérindiens après en fait dès qu'on a on a tué tous les bisons on a engendré une une transformation énorme énorme de l'environnement naturel aux Etats-Unis et je pense que la conscience de ça n'est pas encore complètement arrivée jusque dans les neurones en tout cas pas de nos décideurs ça c'est sûr mais peut-être même aussi peut-être bon je connais pas tous les gens qui font de la permaculture mais disons dans l'écologie en tout cas dans l'écologie cette conscience n'existe pas encore complètement et on a tendance à penser que ce sont des croyances que par exemple on s'adresse à la terre-mer parce que il faut des cérémonies ou des choses comme ça c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait comme ça l'équilibre il va se faire aussi et ben parce que avec une véritable science de l'environnement et des espèces environnantes à la longue on va augmenter la productivité et donc à la longue il y aura plus de gains il y aura plus d'abondance il y aura plus de bonheur aussi pour les générations qui vont venir après nous et voilà c'est un peu pour ça j'ai pris ce parti de le présenter comme une science je pense c'est une science mais c'est une science qui ne quand on la regarde on ne la reconnait pas toujours comme une science mais c'est une science c'est démontrable on peut on peut le répéter à différents endroits et la permaculture ben oui comme tu disais Sophie c'est peut-être le début de l'application pratique de cette science et voilà mais bon peut-être une permaculture globale y compris avec les paysages l'ensemble des paysages le réseau hydrographique par exemple je sais qu'en permaculture on fait très attention aux écoulements de l'eau alors c'est vrai au niveau local mais est-ce qu'on pourrait faire ça au niveau de tout un pays par exemple avec tout un fleuve tu vois quelles sont les conséquences quand il y a l'écoule il y a des choix à faire il y a des choix oui ça c'est sûr est-ce que tu dévites voilà il faut irriguer les cultures oui mais comme tu disais avoir conscience quand même et puis quand on prend la décision d'agir d'une certaine façon surveiller continuer à surveiller et être prêt à rectifier le tir si ça si ça déséquilibre tout c'est ça exactement exactement et donc merci merci de cet apport et ça passe par une observation objective donc scientifique quelque part pas trop par la politique mais mais vraiment en observant j'ai l'idée que les chevaux sont des animaux assez intéressants à observer en milieu naturel parce que ils nous permettent d'apprendre justement par plus par l'observation que par des concepts des concepts scientifiques et voilà c'est un peu de ces choses là qu'on va parler pendant les pendant les réunions du groupe reset et pendant les prochaines occasions de se rencontrer avant de de est-ce que vous savez Sylvain si les amérindiens que vous connaissez ont publié des ouvrages de transmission de cette connaissance alors à vrai dire oui il y a à vrai dire oui il y a des ouvrages qui qui traitent de l'écologie profonde et de la relation et de de l'écologie traditionnelle en fait la science de l'écologie traditionnelle ils sont en anglais je ne crois pas qu'il y ait d'ouvrages qui soient traduits mais j'en connais au moins cinq ou six et si ça vous intéresse je vous donne les références oui je veux bien merci beaucoup et puis je vais les mettre je vais les mettre pour le le groupe reset là sur la page facebook du groupe reset il y en a qui s'appelle waving braids je crois en anglais qui veut dire tisser ensemble et qui est un ouvrage collectif avec une quinzaine de représentants de différentes nations amérindiennes il y a des Ojibwe il y a des Lakota il y a des Navarro il y a plusieurs nations comme ça et donc certains sont des scientifiques ils ont fait des études supérieures il y en a qui sont profs d'université et donc ils parlent de ces différentes sciences et voilà oui ça a été publié absolument oui tout à fait d'accord merci si vous pouvez nous donner quelques références avec plaisir je vais les poster je vais les poster dans le groupe dans le groupe reset sur le groupe facebook donc essayez de vous connecter à ce groupe il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas beaucoup facebook moi j'y suis pas du tout ah ouais d'accord d'accord vous pouvez me contacter directement je vous les enverrai d'accord merci beaucoup je vous les enverrai sans problème sans problème et voilà merci à vous pour vos questions vos remarques on a peut-être encore le temps pour une dernière question avant qu'on aille petit à petit vers la clôture de cette session question me concernant donc Daniel Daniel au niveau des ouvrages amérindiens il y en a-t-il sur les échanges avec les chevaux notamment il y a pas mal d'ouvrages sur la relation des amérindiens avec leurs chevaux écrit par un amérindien pardon écrit par un amérindien il y en a plusieurs il y en a certains qui sont un peu romancisés disons sous la forme d'un roman et il y en a un qui s'appelle Will Poney je crois qui est un amérindien je crois que c'est un comanche et il a écrit déjà dans les années 50 une série de livres assez poétiques vraiment sur sa relation avec les chevaux qui sont vraiment très très chouettes à lire et qui sont formidables en France il y a donc Patrick Allory qui est métisse italien et chéenne et il a écrit très mal de choses sur la relation sur sa relation et la relation de son peuple avec les amérindiens et il donne des stages aussi il y a pas mal de personnes sur le site cheval en conscience il y a mon ami Clayson Benali qui est un praticien traditionnel navarro qui parle de sa relation avec les chevaux et sinon il y a un certain nombre de trucs vraiment scientifiques qui ont été publiés après bon c'est un peu des ouvrages scientifiques en anglais qui sont un peu anthropologiques je ne sais pas quel genre de choses vous cherchez finalement mais un peu dans tout c'est par curiosité intellectuelle ok ok oui il y a quelques livres que je peux que je peux vous conseiller par rapport à ça il y a en juin prochain on a un projet d'amener un groupe chez les Nibupu les Népersés qui sont une nation qui est connue pour avoir créé le cheval Apalousa et et voilà parce que je suis quand même d'avis que les les peuples les Améradiens ont une tradition orale et et voilà c'est souvent plus c'est souvent plus direct d'être dans la tradition orale plutôt que de lire des livres ou voilà sauf si vous êtes scientifique et que vous voulez lire des des disons des publications d'anthropologie ou d'ethnologie bon là il y en a aussi sur les les Amérindiens et leurs chevaux il y a toute une thèse qui a été publiée sur les Apaches et qui date déjà des années des années 70 si ça vous intéresse elle est en libre en libre accès sur internet donc il y a 400 pages d'études extrêmement détaillées sur la la relation des Apaches et de leurs leurs chevaux et c'est très intéressant effectivement mais je crois pas que ça a été traduit en français c'est vraiment un ouvrage scientifique ok merci voilà n'hésitez pas à me recontacter directement ok et puis je peux vous faire une petite bibliographie absolument avec plaisir ok donc merci à vous je vous donne quelques dates donc la la prochaine date de réunion c'est donc le 4 le 5 octobre prochain toujours toujours sur zoom et donc toujours à 18h30 ensuite on a un rendez-vous dans un webinaire que l'on a organisé avec cheval en conscience du 12 au 14 décembre donc webinaire qui est gratuit il va y avoir entre autres des personnes indigènes ou autochtones je sais pas comment on peut dire qui vont parler de la relation avec les chevaux donc du 12 au 14 décembre et vous allez le trouver sur le site de cheval en conscience vous tapez cheval en conscience Sylvain Gillier vous allez trouver facilement ce site internet et alors également rendez-vous avec Yvette Running Horse probablement à la session de décembre du groupe Reset qui va donc c'est donc le premier jeudi de décembre ça va être le 7 décembre et également pour les personnes qui sont dans les Yvelines si vous voulez venir nous aider voilà on a une zone qui est en gestion naturelle avec des équins qui est carrément la jungle en ce moment avec les alternances de pluie de soleil c'est hallucinant c'est une jungle incroyable et voilà donc c'est vraiment une bonne occasion de découvrir qu'est-ce que c'est d'être en équilibre avec un milieu naturel quelles interventions on va faire parce que là on va faire des interventions pour remettre un peu les choses en équilibre et les impacts également des différentes interventions qu'il y a eu sur ces endroits également qu'on planifie sur ces endroits on va mettre une mare forestière à cet endroit-là pour favoriser la biodiversité et voilà donc si vous voulez voir ça en direct ça se situe près de Bonnel dans le village de Bonnel dans le 78 Yvelines et vous êtes gentiment invités à venir avec nous mettre les mains dans l'argile comme disait Sophie et voir vraiment de première main comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on rétablit ou on établit un équilibre avec un environnement naturel et avec les chevaux qui pâturent sur ces endroits voilà merci beaucoup à vous d'avoir été présents un grand merci pour les questions pour les interventions merci à vous avec plaisir donc Magali je vais poster je vais poster les références là sur le sur le groupe et puis n'hésitez pas à me contacter directement merci si vous le souhaitez merci à bientôt au revoir au revoir merci à tous merci au revoir au revoir on va rester dans l'équilibre et un petit peu au frais tout de même vu les températures merci à vous au revoir merci à vous